Pour étudier l'effet qu'on a ici, l'effet PTLS, c'est la diffraction de lumière par les ultrasons, on utilise ce montage-là. Ce montage consiste à utiliser un laser, une cuve contenant de l'eau et un oscillateur qu'on a ici, un oscillateur qui génère des ultrasons, des ondes ultrasons, alimenté par une tension, un générateur adapté, c'est un générateur des ultrasons, des ondes sonores, avec une fréquence réglable qu'on peut régler ici. On peut aussi avoir, on alimente le laser aussi avec ce générateur. Ce système, lorsque l'on marche, on a des ondes ultrasonores qui se propagent ici, dans l'eau. On a des ondes ultrasonores qui se propagent dans l'eau, donc on aura une réflexion en bas, donc on aura des ondes stationnaires ici, des ondes stationnaires, ils vont déformer l'eau et donc on aura un indice qui dépend du point, un indice dépend du point, donc on aura un système comme un réseau, comme un réseau et donc si on passe un laser dans ce système-là, on aura une diffraction. Une diffraction, dans l'étude théorique, nous dit que n dépend de bêta, avec bêta, c'est un coefficient de proportionnalité, alors que n0, c'est l'indice de l'eau ou en absence des ondes acoustiques. On trouve finalement une relation comme ceci qui nous donne un interfrange relié à la fréquence du générateur par cette relation i égale à ce coefficient fois lambda. Ce coefficient fois lambda, si on trace donc i en fonction de f, on aura une droite dont la pente nous permet de déterminer la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau. En variant la fréquence, on utilise ce bouton et on va avoir à l'écran une figure de défraction.